Bonjour, aujourd'hui je vous présente la recette du feuilleté au poisson. Pour ce fait, j'ai choisi de prendre du saumon rose du Pacifique. Il vous faudra deux boîtes. Cette recette est pour six personnes. Deux boîtes de saumon que vous égoutterez et que vous mettrez en retirant la raide dans un saladier. Il vous faudra quatre biscottes, un pot de 20 cl de crème fraîche épaisse, entière, du sel, du poivre, deux pâtes feuilletées et quatre oeufs. Quand votre feuilleté est prêt, vous pourrez l'accompagner d'une sauce hollandaise. Je commence d'abord mon feuilleté en déballant la première pâte. Je la mets dans mon moule à manquer, que j'installe ainsi. Je garde le papier dessous. Je vais piquer ma pâte afin qu'elle ne gonfle pas. Et je vais la mettre de côté. Je vais commencer à préparer mon appareil. Je casse mes quatre oeufs entiers. J'ai commencé à préchauffer mon four thermostat 680. Je bats mes oeufs. J'incorpore mon pot de crème, que je vais mettre entièrement. Je fouette avec mes oeufs. Une fois que vous avez fini de tourner votre crème avec vos oeufs, vous allez pouvoir prendre votre saumon, que vous allez écraser à la fourchette. bien écraser, afin que tous les gros morceaux soient réduits. Vous allez prendre vos quatre biscottes. Moi, je prends un pilon, mais vous pouvez très bien le faire à la main afin d'écraser vos biscottes en petits morceaux. Pas de la chapelure, des petits morceaux. Vous allez procéder ainsi avec les quatre. Une fois que vos biscottes sont réduites en petits morceaux, vous allez les inclure dans votre saumon et bien mélanger. Vous allez ensuite mettre dans votre moule le saumon avec les biscottes. que vous allez bien mettre partout. Vous allez ensuite reprendre votre mélange crème oeuf, où vous allez pouvoir mettre sel et poivre. Pincée de sel, pincée de poivre. Remuez. Et vous allez mettre ceci sur le saumon. Ensuite, vous allez dérouler la deuxième pâte qu'il vous reste. Pâte feuilletée pur beurre. Avec un couteau, vous allez tailler un cercle afin de recouvrir votre moule et votre préparation. Vous prenez le cercle et vous allez le poser sur cette préparation. Ensuite, vous allez rabaisser la pâte dessus. La première pâte. Tout en fronçant. Tout autour. Comme ceci. Voilà. Nous allons faire un petit trou à l'intérieur. Et ensuite, avec le papier sulfurisé de la pâte, nous allons faire rouler une petite cheminée que nous allons introduire à l'intérieur. Petite astuce avant de mettre votre feuilleté au four. Vous allez casser un oeuf, garder, séparer le blanc du jaune et avec un pinceau, vous allez appliquer le jaune afin de faire une belle dorure sur votre feuilleté au poisson. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir enfourner 40 minutes thermostat 180 ou thermostat 6. Après 30 minutes de cuisson, vous allez obtenir un magnifique feuilleté au poisson que vous allez démouler sur votre plaque. Enlevez la petite cheminée, faire glisser le papier et vous avez votre magnifique feuilleté et vous l'accompagnerez de votre sauce hollandaise. Bon appétit ! Merci. Merci.